Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Room et ce sera pour vous apprendre à réaliser un pot de pop-corn. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 24 élastiques rouges pour le pot, de 27 élastiques blancs également pour le pot, de 21 élastiques transparents, donc ça c'est pour maintenir les petits pop-corns dans votre pot, de 12 élastiques jaunes et de 12 élastiques oranges puisque l'on va faire des pop-corns de différentes couleurs, comme ça, enfin de deux couleurs. Après vous aurez bien sûr besoin de la machine pour constituer le pot, il vous faudra mettre un décalage au centre. Ensuite vous aurez besoin d'un crochet, je vous conseille un crochet en long comme ça pour pouvoir mettre vos petits pop-corns dessus. Ce n'est pas obligé, vous pouvez prendre un pinceau par exemple, s'il est assez fin, vous pouvez les mettre dessus. Et voilà, donc il vous faudra quand même un crochet pour ramener les élastiques. Alors commençons tout de suite, je vais d'abord vous montrer comment faire un petit pop-corn. Donc il vous faudra 6 pop-corns oranges et 6 pop-corns jaunes pour pouvoir faire le pot de pop-corn. Alors vous allez tout d'abord prendre 2 élastiques jaunes, puis un élastique blanc et un élastique transparent pour faire un pop-corn. Vous prenez 2 élastiques jaunes et un élastique blanc. Vous rentrez les 3 élastiques dans votre crochet, vous effectuez 2 tours. 1 et 2. Ensuite vous prenez une bande transparente et vous passez le tout à l'intérieur de votre bande transparente. Si vous n'y arrivez pas en un seul tenant, ce n'est pas grave, moi j'ai raté. Des fois vous pouvez arriver à le faire en une traite, c'est-à-dire que vous arrivez à passer toutes les bandes à travers la bande transparente. Des fois c'est un peu plus dur, donc vous le faites au fur et à mesure. Il ne faut simplement pas que la bande transparente se détache de votre crochet. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Cette partie-là, vous allez la remettre sur votre crochet et faire donc un petit pop-corn. Je vais en faire encore un orange. Donc je vais prendre 2 élastiques oranges et un élastique blanc. Puis un élastique transparent. Voilà. Je prends mes 3 élastiques, je viens sur mon crochet et j'effectue 2 tours. Je passe le tout à l'intérieur de ma bande transparente. Et je ramène l'autre côté transparent sur mon crochet. Et là, a priori, je devrais avoir à peu près 6 pop-corns de chaque couleur. Voilà. Donc ça, vous allez le mettre de côté en attendant de faire le pot. Alors, passons tout de suite au pot. Vous allez prendre tout d'abord des élastiques blancs et des élastiques rouges. Je vais les mettre sur ma table. Alors, 2 élastiques blancs que je viens placer au centre. Ça, ce sera pour refermer la création. Donc vous ne pouvez en mettre qu'un seul si vous préférez. Ensuite, vous prenez 2 élastiques blancs et vous venez vous placer dans cette diagonale-là. Donc en partant du centre et en allant vers le picot extérieur. Et vous faites la même chose à gauche. Ensuite, on va placer dans la rangée de droite, 2 élastiques rouges. Et on va faire ça 6 fois et on refera la même chose à gauche. Par contre, au centre, on mettra du blanc. Donc 2 élastiques à chaque fois. Et je fais ça 6 fois dans cette rangée. Je fais la même chose dans la rangée de gauche. Je place 2 élastiques rouges. Encore 2 élastiques rouges. Et je fais ça 6 fois. Et 6. Et maintenant, au centre, je vais placer des élastiques blancs. Donc je prends 2 élastiques blancs et je viens me placer à la suite de ce que j'avais fait ici. Par contre, je ne fais pas ça 6 fois ici. Je ne fais ça que 5 fois. Donc ça me fait arrêter avant les élastiques rouges. Voilà. Après, je vais venir placer mes petits pop-corns. Donc je vais placer tout d'abord un élastique orange dans cette rangée de gauche. Par contre, vous allez devoir reprendre 3 élastiques transparents. Avant de pouvoir tous les placer. Donc les 3 premiers que vous allez placer, vous devez tout d'abord placer encore une bande transparente dans la bande transparente qu'il y a déjà sur votre crochet. Donc vous rentrez le tout à l'intérieur. Vous devez avoir ça. Cette partie-là, vous allez venir la placer à droite. Comme ceci. Et votre pop-corn doit rentrer vers l'intérieur de la machine. Vous prenez encore un élastique transparent que vous passez à l'intérieur d'un pop-corn. Et cette partie-là, vous venez la placer au centre. Comme ça. En mettant le pop-corn vers l'intérieur de la machine, je reprends un élastique orange pour faire en symétrie avec la partie de droite. Et je viens le placer ici, à gauche. Ensuite, je vais venir placer les pop-corns tels quels. Je ne vais pas rajouter de bande transparente. Donc je vais prendre un pop-corn jaune. Et je vais par contre prendre le tout. Donc toute cette partie-là, je vais venir la placer ici. Je vais placer le pop-corn vers la droite. Ou plutôt vers la gauche si on regarde comme ça. Donc de ce côté-là. Là, je vais prendre un pop-corn orange. Et je vais faire la même chose au centre. Je vais venir le placer ici. Ensuite, je reprends un pop-corn jaune. Et je viens le placer ici. Pour l'instant, vous devez obtenir ça. Un orange, un jaune, un orange. A gauche, vous mettez un jaune ici, un orange et un jaune. Après, vous venez placer toujours... Alors, je vais d'abord placer un orange au centre. Puisque c'est ce qui vient sur mon crochet là. Je vais le placer ici. Donc sur le picot du bas. Par rapport à l'autre. On avait déjà mis un orange. Ensuite, je vais placer un pop-corn jaune. Ici. Là, là. Et là, je vais placer un jaune. Je vais chercher un jaune sur mon crochet. Et je viens le placer ici. Ensuite, je vais placer un pop-corn orange. Du côté opposé, ici. Au jaune. Donc je place un orange ici. Donc en fait, c'est tout simple. Vous mettez juste deux oranges et deux jaunes sur chaque partie. Sauf qu'il faut les répartir de façon à ce que ça se place un peu de manière aléatoire. Après, je place un pop-corn jaune au centre. Ici, à gauche. Et là, je vais placer un pop-corn orange. Et j'aurai terminé pour les pop-corn. Comme ça. Voilà. Après, je vais placer des triangles. Donc je vais prendre des élastiques transparents pour placer les triangles. Alors, je vais faire un triangle ici. Transparent. Je vais en faire un ici, puis un ici, puis un ici, puis un là. Et juste à la fin, il faudra modifier la forme du triangle. Il ne sera pas un triangle. Donc vous pouvez en placer un ou deux, à vous de choisir pour renforcer la création. Des fois, un ça suffit. Des fois, ce n'est pas très solide. Il faut voir. Voilà. Et pour cette dernière partie, vous allez placer un triangle ici. Comme ça. Celui-là, vous allez devoir ramener cette partie-là avec votre crochet derrière le picot. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Donc vous aviez fait un triangle ici. La partie du milieu, vous la mettez derrière ce picot-là. Vous baissez un peu après vos bandes pour pouvoir les ramener assez facilement. Ensuite, on ne va pas partir de ce côté-là. On va partir de ce côté-là pour ramener les élastiques. Donc là, vous poussez tous les pop-corns. Et vous prenez juste la bande transparente du fond qui vous intéresse pour placer au picot suivant. Et vous faites la même chose à gauche. Donc vous poussez les pop-corns. Et vous prenez que la bande transparente du fond. Donc c'est un peu dur à vous montrer, mais je pense que vous allez trouver. Et vous ramenez au picot suivant. Faites attention que ça ne tire pas trop, que vous n'avez pas une bande qui va casser. Voilà. Alors après, on commence à gauche par exemple. Donc on pousse tous les élastiques transparents. Et on ne prend que les deux bandes rouges qui nous intéressent pour placer au picot suivant. On continue toujours dans la rangée. A chaque fois, vous poussez le triangle transparent. Et vous ne prenez que les deux bandes rouges qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc vous poussez encore une fois le triangle transparent. J'espère que vous y voyez assez bien parce que c'est vrai que les bandes transparentes, on ne les voit pas trop. Donc vous poussez toujours le triangle. Quoi qu'il arrive. Là, vous allez ramener la diagonale de gauche. Donc si ça coince, vous passez soit un pinceau à l'intérieur. Donc je vais vous montrer où est mon pinceau. Voilà. Je passe à l'intérieur et ça permet de placer les élastiques comme il faut. Ensuite, je passe à droite. Je pousse tout le monde. Tous les pop-corns ici. Je ne prends que les deux bandes rouges qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je pousse mon triangle transparent. Je ne l'emmène pas avec moi. Je ne prends que les bandes rouges. Je ramène toute la rangée de droite. Puis la diagonale de droite qui est blanche. Donc si ça coince, vous prenez tout simplement votre pinceau. Vous passez autour du picot. Ça va vous permettre de placer tranquillement les élastiques blancs. Et enfin, pour terminer, vous ramenez toute cette rangée là. Donc vous rentrez ici, vous poussez tous les pop-corns. Et vous ne prenez que votre bande transparente d'en bas. que vous avez placée au tout début avec un pop-corn qui s'est orienté vers la machine. Ensuite, vous poussez tous les pop-corns. Et vous ne prenez que les deux élastiques blancs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc là, vous n'avez pas à vous préoccuper des triangles puisqu'ils ne sont pas en plein milieu. Puisqu'ils sont uniquement comme ça à gauche et à droite. Voilà. Une fois que vous avez ramené toute votre rangée, vous pouvez vérifier que vous n'avez rien oublié de ramener. Et après, vous rentrez dans ce picot. Vous poussez également tous les élastiques qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez vous aider de votre doigt. Vous devez attraper ces deux bandes là. Donc je pousse tout le monde. Et je peux m'aider de mon doigt s'il le faut pour trouver ces bandes là. Ensuite, pour faire le nœud, je détache cette partie là. Sur mon crochet, je prends les deux bandes arrière. Que je passe par-dessus les deux premières bandes qui restent sur mon crochet. Et j'effectue un nœud. Ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire délicatement la création. Donc je vais commencer par défaire les pop-corn. Et puis après, vous commencez là où vous avez envie. Donc je vais plutôt défaire l'autre partie. En commençant par le bas du pot. Le bas du pot, excusez-moi. Je vous conseille de faire ça délicatement. Parce que de défaire à la main, ce n'est pas toujours le mieux. Voilà. Et a priori, vous devez obtenir votre pot de pop-corn. Alors après, vous replacez un peu comme vous voulez vos petits pop-corn. De façon à ce que ce soit sympa. Donc ces bandes blanches, il va bien sûr falloir les cacher à l'intérieur. Donc si vous n'avez mis qu'une bande, ce sera assez simple. Si vous en avez mis deux comme moi, c'est un peu plus dur de les cacher. Mais ça se cache, sans problème. Donc vous les prenez dans votre crochet. Vous les passez à l'intérieur de d'autres bandes derrière. Blanches. Et puis vous continuez de cacher vos bandes jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Voilà, donc c'est à peu près camouflet. Vous avez votre petit pop-corn comme ça. Alors après, soit vous laissez comme ça. Soit vous voulez mettre la marque ici. Donc si vous voulez faire une sorte de logo, vous venez vous placer. Donc là, vous partez d'en haut, les deux premières bandes blanches, puis celles-là. Et vous vous placez à peu près au niveau de ces deux bandes blanches derrière. Vous rentrez ici. Vous ressortez là. Vous rentrez une bande jaune. Donc ça, je ne l'avais pas comptée. Donc ça fait 13 bandes jaunes si vous prenez en plus cette bande-là. Vous la passez de ce côté. Vous faites pareil à droite. Vous faites rentrer votre bande jaune de l'autre côté, comme ça. Alors après, soit vous prenez votre crochet, vous rentrez dans les deux parties jaunes et vous refermez par un nœud. Soit vous mettez juste un petit clip. Moi, je vais prendre une bande transparente pour refermer. Donc je passe une bande transparente dans mes deux parties jaunes. Je ramène sur mon crochet, je prends la bande arrière que je passe par-dessus la première bande, j'effectue un petit nœud et je vais cacher cette bande derrière. Et vous obtenez votre petit popcorn. Alors vous auriez pu mettre le logo un peu plus large. Donc c'est à tirer en partant du rouge et en allant au rouge. Moi, je l'ai mis juste sur la partie blanche. Pourquoi pas aussi la mettre sur la partie rouge. Ça, c'est vraiment à voir. Voilà. J'espère que ce tuto de popcorn vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye.